Bonjour Olivier Meyer, vous êtes professeur à l'Université Paris-Est, vous êtes directeur de l'Observatoire ASAP. Interview Fast Research. Olivier Meyer, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce mot auquel personnellement je ne comprends rien pour l'instant, mais après cet intérêt que je vais comprendre, l'astro-surfing ? Je l'espère, en tout cas je vais essayer Jean-Philippe. Pour moi l'astro-surfing si vous voulez c'est une stratégie de communication visant à générer un mouvement de masse, en réalité créé de façon aléatoire, toute faite, en vue d'influencer l'opinion. Donc ce mouvement n'a rien de spontané justement, il est créé de façon artificielle en vue de créer finalement des faux clients, des faux utilisateurs, des faux consommateurs pour produire finalement des contenus mensongers, tronqués, erronés pour justement influencer et manipuler l'opinion. Alors naturellement la manipulation de l'opinion n'est pas une pratique nouvelle, ce qui m'a intéressé dans ce terme c'est que c'est une stratégie qui consiste à donner l'impression d'un sentiment majoritaire à travers un effet de masse via des hashtags ou via des trading topics en vue de justifier une prise de parole, une prise d'opinion. Et de ce point de vue, c'est ça que j'ai trouvé intéressant et qui est pour moi dans les tendances d'évolution, c'est que le développement du numérique et des réseaux sociaux ne font que renforcer l'amplitude et l'impact de ce type de stratégie de communication et de ce mode d'action. Alors littéralement le terme astroturfing signifie revêtement synthétique par opposition au gazon naturel ou au gazon véritable que l'on peut retrouver sur les terrains de sport. Il a été introduit dans les années 80 aux Etats-Unis en 1986 et c'est Lloyd Benson qui était un sénateur démocrate américain qui a popularisé cette notion en l'associant à cette pratique illicite après avoir reçu un certain nombre de courriers émanant d'expéditeurs fictifs qui dénonçaient sa réforme des assurances. Et il a vu en fait le poteau rose en gros. Donc ça c'est un élément intéressant et ce que je trouve intéressant au-delà de l'intentionnalité de la démarche, c'est la stratégie mise en oeuvre pour parvenir à manipuler l'opinion puisque cette stratégie d'astroturfing fonctionne par étapes. Et ça je trouve ça intéressant en termes de décryptage stratégique. Il y a une première étape, si vous voulez, de dissimulation où en fait les acteurs réellement à l'origine du projet ne sont pas divulgués. Les intentions réelles et cachées sont cachées, dissimulées. Donc personne n'est au courant qui est à l'origine de la manoeuvre, de la manip. Deuxième étape, c'est une étape d'usurpation d'identité où là on va créer des groupes de citoyens, de consommateurs, d'utilisateurs fictifs via des groupes d'influence dédiés ou des faux comptes qui vont rentrer en relation directe avec la cible envisagée. Puis intervient l'étape de manipulation proprement dite où là on va produire des contenus avis, commentaires, remarques, faux, mensongers, en vue soit de soutenir, soit de dénoncer une cause, une politique, une marque, un produit sans qu'il y ait de fondement réel ou de fait avéré. Puis intervient l'étape d'amplification où là on va essayer de donner cette impression de mouvement populaire, de mouvement spontané, qui soit suffisamment consistant et impactant pour qu'il soit justement relayé par les médias et les réseaux sociaux. Dernière phase, la phase finale, c'est la phase de persuasion où on essaye de donner des gages de crédibilité, de légitimité suffisamment solides pour que l'opinion justement, on puisse réussir à la convaincre et à orienter ses votes, ses choix, ses intentions dans le sens souhaité par les acteurs à l'origine du projet. C'est passionnant. Publication dans HBR France, j'ai oublié de le dire, ou Journal de l'économie de votre main. Peut-être un ou deux exemples marquants. Et puis surtout, est-ce qu'on peut endiguer le phénomène ? Oui, alors bonne question. Alors je pourrais vous citer, Jean-Philippe, des exemples dans le domaine de la sphère politique, aux États-Unis avec Donald Trump, au niveau du régime chinois, mais je vais me concentrer sur le volet économique plutôt, avec deux exemples marquants. Tout d'abord, le cas Uber en 2016 avec le hashtag « Laissez-les travailler », qui visait finalement à promouvoir et à valoriser ce nouveau modèle sociétal et économique. On s'est aperçu après coup que ce mouvement n'avait rien de spontané. Et un autre cas très stratégique qui m'a intéressé, c'est le cas Samsung HTC, où il a été démontré que l'entreprise coréenne Samsung avait payé des groupes d'étudiants taïwanais pour valoriser sa marque et attaquer directement celle de son concurrent HTC. Et d'ailleurs, Samsung a été condamné pour cette pratique illicite. On pourrait aussi donner un autre exemple, un exemple du groupe Accor dans le secteur de l'hôtellerie, où il s'est passé des choses en Australie avec la plateforme TripVisor, où il y a eu des avis et des commentaires élogieux sur la marque qui n'étaient pas totalement anodins. Extension du domaine de la déstabilisation, on peut l'endiguer ou pas ? Alors, ça c'est une vraie question. Déjà, d'en parler, c'est une bonne chose. Je remercie pour le coup l'émission IQSOG de le faire. C'est déjà d'en prendre conscience, à la fois sur le plan individuel et collectif. Il y a un autre élément sur lequel j'espère qu'on pourra agir, c'est au niveau des gouvernants, en essayant d'inciter les gouvernants à mener une veille systématique sur ces mouvements d'opinion, puisque là on touche bien à la notion d'influence, et vous l'avez très bien dit, de déstabilisation. Donc je pense que les gouvernants doivent s'emparer de cette question, en essayant au-delà de les traquer, de les condamner fermement via l'appareil juridique. Mais je suis moi intimement convaincu que c'est plutôt au niveau de l'entreprise proprement dite qu'on pourra agir de manière continue, à deux niveaux. D'une part en mobilisant des dispositifs et des technologies qui permettent de traquer, structurer ces mouvements d'opinion en permanence, d'essayer d'identifier les fake news, de les corriger et de les supprimer, à l'instar de ce qu'a fait par exemple Amazon, avec son système IA, pour défendre et protéger son enseigné et sa marque. Et d'un point de vue plus managérial, je pense qu'il faut impliquer davantage les collaborateurs et les salariés de l'entreprise, en en faisant à la fois des agents de surveillance et de contrôle actifs, mais aussi des relais d'informations vérifiables et fiables en lien avec les caractéristiques de l'entreprise. Et pour finir, sur un plan plus personnel, de citoyens ou de consommateurs, je pense que face à tout mouvement nouveau, par rapport à toute information qui apparaisse trop naturelle, trop évidente, prendre un certain recul, une certaine distance face aux choses, avoir ce réflexe systématiquement de vérifier l'origine des sources et peut-être aussi, à la façon de ce que l'on peut faire dans le domaine de la recherche, avoir le recours à un procédé de la triangulation, en essayant à tout moment de diversifier les sources d'informations avant de prendre une décision d'investissement ou d'achat. C'est passionnant, ça interroge considérablement les méthodes de recherche. Exactement. Merci à l'idée de me dire. Un grand merci Jean-Philippe. Sous-titrage Société Radio-Canada